Musique Vous prendrez bien une bulle de crème glacée ? Les acteurs de la culture se font la courte échelle dans tout le bazar. Cette fois, sur la Meuse Namuroise, je rencontre un cinéaste sachant nous mettre l'eau à la bouche. Bonjour Benoît ! Bonjour ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette bulle qui risque de coller au doigt, c'est du teasing, avec Benoît Mariage. Bon, mais on ne peut pas le cacher, on est au-dessus de la Meuse, ça s'appelle L'Enjamber. C'est une des premières fois que je l'enjambe. On a tout l'air de Namur qui nous balaie le visage, c'est très agréable. Benoît, on rappelle que tu es un réalisateur très renommé en Belgique. Il y a eu des numéros de strip-tease, il y a eu la renommée avec les convoyeurs à tendre, et puis cow-boys, les rayures du zèbre, etc. On peut dire que tu fais la paire avec Benoît Poulvord aussi depuis tous ces films-là. On a fait trois films ensemble. On veut savoir, au nom du peuple belge, je te demande ce que tu es en train de préparer comme nouveau long-métrage. Eh bien là, je devais tourner cet été. Voilà, voilà ! Donc, crise du Covid, on a un peu postposé tout, je tournerai à l'automne. Et prochain film, c'est la chronique d'un jeune acteur d'origine maghrébine qui vit à Bruxelles. Tu es amenée ici pour aller à la rencontre de quelqu'un qui te touche. Oui, on m'a dit je cherche un artiste ou artisan, parce que je ne me considère autant artisan qu'artiste. Et donc, j'ai un ami avec qui j'ai commencé à vers l'avenir. On a été à 16 ans. Vers l'avenir, le... Oui, le journal, le quotidien régional d'ici, en fait, qui couvre un peu la Wallonie. Et donc, c'est un vieil ami et c'est un gars qui a eu une histoire aussi, qui est devenu journaliste. Moi, j'ai été photographe de presse dans le journal. Et puis après, il a dirigé la télé régionale de Namur et à... Canal C. Canal C. Oui, c'est une bonne télé. Et à 59 ans, il s'est dit, j'ai envie de faire ma passion, je vais arrêter tout et je vais faire ce que j'adorais faire quand j'avais 5 ans, c'est faire des glaces. Baudouin, le glacier nous attend, c'est pour ça qu'on va bientôt avoir les doigts qui collent. Oui, exactement, mais on peut le manger aussi un peu proprement avec des cornets. Non, pas proprement ! Tiens, on y va. Bonjour Baudouin ! Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à je crois 59 ans, tu veuilles totalement changer d'univers ? Quand j'étais tout petit, je faisais déjà de la crème glacée et j'ai toujours maintenu cette passion. Donc j'avais la chance d'avoir une double passion, la cuisine d'un côté, le journalisme de l'autre. Et à un moment, la passion s'est un petit peu essoufflée ? Non, pas du tout, mais j'avais l'autre que j'avais toujours maintenu en moi et il commençait à être tendre. Tu avais le feu pour la glace ? J'avais le feu. Pardon. Si l'on ose dire. Ça ne veut rien dire. Tu vois, donc, glacier, ici à Jambes, le glastronome, raconte un peu l'esprit de cette enseigne de glace. C'est quoi ? Vous avez des produits spéciaux ? Plutôt haut de gamme, on essaie de faire un produit plutôt haut de gamme. Et c'est quoi ? C'est des produits de saison ou bien vous allez dans toutes les directions ? D'abord des produits locaux. Par exemple, le lait vient d'une ferme qui est à 3 km d'ici. Quand on travaille avec des fruits, on essaie de les trouver sur place. Parce que quand on travaille avec des produits locaux et qu'on connaît les gens qui les font, moi, je trouve qu'il y a un supplément de goût, il y a un petit quelque chose en plus. Parce qu'il y a une histoire derrière, on peut la raconter. Donc ça, c'est un peu un lien aussi entre le boulot qu'on a fait ensemble, le journalisme local. Parce qu'on raconte des histoires de gens du coin. Et ici, moi, je la raconte en transformant leurs produits et en l'offrant aux gens. Benoît, pourquoi t'es ému par le travail, par le changement de vie aussi de Baudouin ? Parce que ça me renvoie à ma propre vie. Je suis dans un métier quand même qui est compliqué à faire, où on a beaucoup de moments de latence. On fait un film tous les 4 ans. Et souvent, on se dit, mais on ferait bien quelque chose d'autre. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est les métiers concrets par rapport à toute cette production intellectuelle, créative. C'est l'aspect concret. J'aime la cuisine aussi. À ma femme, je dis parfois, on ouvrirait bien un petit resto, mais ça reste des boutades. Parce que je pense qu'il faut beaucoup d'énergie pour passer le cap. Lui, il l'a fait à 50 ans. Je trouve ça quand même vachement couillu, quoi. T'as un atelier juste là ? Juste derrière, on va y aller. Ah, chouette, merveilleux. Waouh. Et ça, c'est ? Un sorbet fraise-mante. Et qu'est-ce qui a précédé ce travail-ci ? On a d'abord fait la purée de fraise, qu'on a intimement mêlée avec de la menthe. Et là, maintenant, ça a turbiné pendant ? Et là, maintenant, ça a turbiné pendant 7 à 8 minutes pour arriver à une température d'environ 8, 9 degrés. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que cette glace qui est expulsée de cette machine. C'est magnifique. Hum, bon. En attendant que Benoît Mariage nous régale de son prochain film brillant, nous savons où aller lécher les glaces aux parfums extraordinaires de Baudouin. Les adresses, les dates, les bonus débullent. Retrouvez nos artistes sur la page Facebook de Tout le Bazar. Sous-titrage Société Radio-Canada